bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur médium en suisse aujourd'hui nous allons parler de l'intuition outils d'information et de prospérité mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies merci aussi de partager et de liker ma vidéo sous ces dernières vous trouverez des liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter l'intuition outils d'information et de prospérité par intuition on entend une connaissance directe immédiate sans recours au raisonnement ou à l'expérience au sixième étage d'un grand magasin un homme appelle l'ascenseur lorsqu'il arrive et que les portes s'ouvrent l'intérieur de la cabine bien qu'éclairée lui semble sombre avant de pouvoir en analyser la raison il recule et dit allez-y quelques instants plus tard le câble de l'ascenseur s'est rompu et tous les gens à l'intérieur sont morts l'homme qui a relaté ce fait était edgar casey clairvoyant et guérisseur de renommée mondiale qui a vécu entre 1877 et 1945 la confiance qu'il accordait à son intuition lui a sauvé la vie au cours de son existence il a appris à faire de plus en plus confiance à ses capacités à découvert que dans un état de trance il pouvait recevoir des indications et des recettes pour produire des remèdes qu'est ici était capable de se mettre à l'écoute d'informations dans le champ d'énergie et de les partager avec d'autres sur un large éventail de thèmes y compris la carrière la vie spirituelle les relations personnelles et surtout la santé bien que que ici ait reçu une éducation très élémentaire et sans aucune formation en médecine nombre de ses traitements continuent d'être utilisés aujourd'hui certains aspects des expériences intuitives de qu'est ici font écho aux miennes je suis un intuitif qui travaille depuis pas mal d'années à transmettre des informations intuitives et à aider les autres à écouter leur intuition et comme qu'est ici la plupart des informations qui me parviennent ne font pas partie forcément de mon vécu ou de mon éducation mais je suis pleinement conscient et pas forcément en trance à titre d'exemple un jour une femme d'affaires est venue avec des questions concernant un partenaire commercial potentiel au cours de la séance la première chose qui m'est apparue a été un lien avec la russie ma cliente a répondu non il n'y a aucun lien avec la russie mais l'information a persisté et j'ai répété il ya les liens avec la russie peu de temps après elle s'est souvenu elle m'a confirmé que son client avait bien des relations avec un grand bureau à moscou donc si vous souhaitez comprendre l'univers penser en termes d'énergie de fréquence et de vibrations disait aussi nicolas tesla cette même cliente a également posé des questions sur des fournisseurs potentiels pour un projet en cours et je lui ai demandé le nom et la localisation des entreprises et j'ai reçu clairement des renseignements sur les avantages et les inconvénients de chacune c'est alors qu'une troisième communication m'est parvenue j'ai dit qu'il y avait un fournisseur en slovénie qui a tout ce que vous cherchez quelques semaines plus tard ses clientes m'a confirmé qu'elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait auprès d'un fournisseur en slovénie depuis bien cassé cette qu'ils comptent au monde invisible de l'institution cette personne me consulte régulièrement et d'autres encore cette intelligence universelle infiniment sage continue à partager avec elle et à travers moi toutes sortes d'informations qui se sont avérées utiles et bénéfiques à maintes reprises y compris sur les ressources humaines ses relations personnelles et sa vie spirituelle c'est pour ça que j'ai une ligne professionnelle le 0 901 650 650 où vous pouvez poser toutes vos questions et avoir des réponses précises par souci de confidentialité les détails concernant cette cliente ont évidemment été modifiés maintenant qu'est ce que l'intuition par intuition longtemps connaissance directe je dirais immédiate sans recours au raisonnement ou à l'expérience c'est la définition du dictionnaire la rousse elle correspond à mes expériences je dirais l'intuition n'est pas linéaire elle n'est pas basée sur l'analyse mentale la recherche ou la collecte des données sur internet si quelqu'un avait demandé à qu'est ici pourquoi ne voulez vous pas prendre cet ascenseur maintenant il n'aurait peut-être pas eu de réponse sur le moment mais lorsqu'on développe la relation avec ce sixième sens et commence à lui faire confiance la vie se déroule avec beaucoup plus d'aisance et de fluidité l'intuition à la capacité d'apporter des solutions et des perspectives inimaginables auparavant et ces informations sont uniques à la personne ou aux problèmes en question c'est l'une des raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle à mon avis ne révélisera ne révélisera jamais avec les êtres humains surtout si nous développons davantage nous pouvais pouvoirs intuitifs qui nous permettent de percevoir de comprendre d'innover et finalement de prospérer pour avoir une expérience plus satisfaisante de la vie d'où vient cette intuition l'inventeur nicolas tesla également très intuitif a donné un aperçu de ses expériences en expliquant comment cerner l'invisible et il a déclaré si vous voulez comprendre l'univers penser en termes d'énergie de vibrations et de fréquences les informations qui me parviennent durant les séances où dans ma vie personnelles proviennent d'un océan d'énergie et de données qui sont codifiés sous forme de pensée et empreintes énergétiques nous existons dans ce vase océan d'énergie qu'on appelle les champs de honnès l'auteur et chercheuse l'in mac tagard l'appelle simplement le champ dans son livre le champ de la cohérence universelle d'autres l'appellent le champ unifié dans ce champ nous sommes tous reliés et comme l'aperçu tesla tout n'est qu'énergie je tente de partager par écrit cette expérience qui dépasse les mots car cet aspect supérieur de nous à sa propre ou son propre langage son propre timing alors lorsque je me connaît pour un client information m'arrive de différentes manières par des images subtils parfois des mots simplement une connaissance directe indirecte ou une évidence grâce à ce ressenti à cet alignement je sais que l'information est juste et je partage ensuite avec mes clients mais qu'en est il de l'intuition le meilleur outil pour naviguer sur le changement nous traversons actuellement une période de changement accéléré et unique et elle est nécessaire de nouvelles solutions à des nouvelles solutions et innovations les méthodes traditionnelles de résolution des problèmes qui consiste à examiner les expériences passées ou encore à élaborer des modèles informatiques risquent de ne pas être très utile face aux défis aux opportunités à venir l'intuition est le seul outil qui peut apporter des solutions rapides efficaces bien au delà des raisonnements linéaires comme Einstein l'a dit les problèmes ne peuvent être résolus au même niveau d'esprit que celui qui les a créés comme un ami ayant une perspective plus élevée l'intuition peut nous avertir nous encourager à préparer des réserves de nourriture nous rappeler de disposer d'argent liquide à portée et de main ou tout simplement prédire qu'une tante viendra dîner à l'improviste c'est un outil multidimensionnel qui apporte des conseils pratiques innovants et potentiellement très hors des sentiers battus mais qu'en est il des conseils de votre meilleur ami les conseils les plus élevés les meilleurs viennent souvent de l'intérieur de la connexion à notre conscience supérieure via notre intuition je l'appelle notre meilleur ami parce que c'est l'aspect supérieur de nous qui a accès à une perspective plus élevée elle est connectée à la source cet aspect supérieur de nous à son propre langage son propre timing et peut nous apporter des informations par le moyen de nos rêves par une vision un symbole par la connaissance directe ou même par la bouche de l'intuitif qui dit exactement ce que nous avons besoin d'entendre et on sait que c'est juste parce que cela résonne avec la vérité profonde au sein de nous approfondir la relation avec votre intuition voici quelques moyens pour commencer à renouer les liens avec votre intuition ou à approfondir votre relation avec elle fixer l'intention de travailler avec votre intuition et commencer à y prêter attention prêter attention aux intuitions aux rêves intuitifs et les noter écoutez l'intuition parle d'une petite voix tranquille qui ne va pas vous assommer prenez donc le temps de vous calmer et d'écouter la méditation ou les promenades dans la nature peut vous aider reconnaître les énergies subtiles qui vous entourent par exemple prêter attention à l'énergie ressentie lorsque quelqu'un entre dans une pièce ancrer vos intuitions noter les idées et les impressions qui vous viennent pour y revenir éventuellement plus tard et vérifier leur exactitude faire preuve naturellement de discernement dans les années à venir elle sera un outil vital pour la créativité l'innovation et l'inspiration afin de prospérer à travers les nombreux changements futurs mais qu'en est-il de l'intuition pour l'âge d'or revenons un instant à Edgar Cayce qui a écrit à l'avenir lorsque l'aptitude à utiliser les capacités intuitives deviendra courante aucun danger catastrophe accident ou mort n'arrivera à l'improviste la confiance de Cayce en cette intuition lui a sauvé la vie et j'ai entendu d'autres personnes raconter des histoires similaires sur leur propre avertissement intuitif par exemple aura par Edgar Cayce paru en 1945 l'intuition apporte également des cadeaux du bien-être et de joie de vivre lorsque nous écoutons et agissons en fonction de sa sagesse la vie devient plus facile à gérer dans les années à venir elle sera un outil vital pour la créativité l'innovation et l'inspiration afin de prospérer à travers les nombreux changements futurs elle peut inspirer de nouvelles approches de l'économie de la coopération et nous aider à faire de nouvelles découvertes qui nous propulseront dans un âge d'or avec paix et prospérité pour tous voilà je vous invite à aller en vous même de laisser votre intuition agir naturellement pour ma part j'effectue comme vous l'aurez compris des consultations téléphoniques au 0901 650 650 à 2 francs 60 la minute si vous avez besoin des confirmations par rapport à certaines choses certains questionnements de votre vie n'hésitez pas à m'appeler et je vous dis en l'attendant à tout bientôt merci de votre attention